Générique Sous cet arbre, le destin d'une nation vacille le 17 janvier 1961. Cet historien a enquêté pendant de longues années pour identifier l'endroit précis de l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre congolais. Voilà, je me sens que je suis celui. Ce soir-là, ils sont une vingtaine en plein cœur de la savane congolaise, dans l'extrême sud du Congo, au Katanga. La riche province minière a fait sécession quelques mois plus tôt avec le soutien des Occidentaux. Les Belges, mais aussi les Américains veulent à tout prix conserver leur influence dans la région face à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance et soupçonné de flirter avec l'Union soviétique. Le président Katanga, Moïse Tiombe et plusieurs de ses ministres sont présents, ainsi que quatre officiers belges et un peloton d'exécution. Face à eux, trois prisonniers. Les deux premiers sont tués par balle, puis vient le tour de Patrice Lumumba, déchu et arrêté quelques semaines plus tôt. Le commissaire François Lepron, il le ramène aussi devant l'arbre. On a pris soin de faire en sorte que Lumumba, qui était l'ennemi numéro un, le Satan comme les Belges l'appelaient, puisse voir de quelle manière atroce il devait mourir. Patrice Lumumba s'effondre à son tour. Sa dépouille et celles de ses deux compagnons sont jetés à la va-vite, dans une fosse fraîchement creusée. Le travail s'est fait précipitamment. Ils sont partis, mais en abandonnant un bout de pied de Patrice Lumumba, les derniers corps qu'on a jetés dans la tombe commune, son bout de pied était resté dehors. Le lendemain, des officiers belges reviennent sur la scène du crime et déterrent les cadavres pour les déplacer. Le 21 janvier, les corps sont finalement démembrés et dissous dans l'acide sulfurique. Deux dents de Patrice Lumumba seront conservés dans le plus grand des secrets par un officier belge. Il y a eu une volonté de falsification de l'histoire, une volonté de désorienter même. Ils souhaitaient nécessairement que les Congolais, notamment les Catalogais, puissent prendre la responsabilité de l'affaire. C'est ainsi qu'il y a une sorte de pacte du silence qui a été signé entre eux pour que personne ne dise la vérité. La vérité, Juliana Lumumba, la fille de Patrice Lumumba et ses frères, se battent pour la faire éclater. En 1961, Juliana a cinq ans lorsque son père est assassiné. C'est une photo avec mon père. D'ailleurs, dans cette maison, vous voyez, on était, si vous regardez bien, c'était par là. Mon père me porte. Pour la famille, difficile de faire son deuil. L'État belge a récemment promis de restituer une dent de Patrice Lumumba. Mais ses enfants attendent surtout des réponses 60 ans après. Il y a assassinat. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a aucun coupable jusqu'à aujourd'hui. Il y a assassinat. Il n'y a pas de corps. Donc, c'est entre autres des ondes d'ombre et des choses qui méritent quand même d'être éclaircées. À Bruxelles, l'assassinat de Patrice Lumumba est au cœur des débats mémoriels. Il y a plus de 20 ans, ce sociologue jette un pavé dans la mare. Dans un livre, il met directement en cause les autorités belges. Avec des preuves à l'appui, comme ce Télex envoyé par le ministre des Affaires africaines de l'époque. Il insiste personnellement que Lumumba soit transféré au Katanga dans les délais les plus brefs. Des révélations qui mèneront dans les années 2000 à la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Mais pour Ludo de Huit, le résultat est maigre. Les travaux des députés concluront uniquement à une responsabilité morale de la Belgique. Juridiquement, une responsabilité morale, c'est un non-sens. Ça n'a pas de contenu, rien de concret. Et c'était exactement le but, en quelque sorte, de la classe politique belge. C'est-à-dire de ne pas indiquer, bien que c'était une des tâches officielles de la commission, d'indiquer nominativement le rôle de tous les acteurs belges dans le processus qui a donc amené à la mort de Patrice Lumumba. Face à l'impossibilité d'obtenir réparation de l'État, les descendants de Patrice Lumumba déposent plainte en Belgique en 2011. Sur la dizaine de personnes visées par l'enquête pour crime de guerre, seules deux sont encore vivantes, dont Étienne Davignon, 88 ans, qui nous reçoit dans son bureau, où le temps semble s'être arrêté. C'est extrêmement difficile de comprendre tout ça 60 ans après. Il devrait y avoir une hostilité fondamentale du peuple congolais à l'égard des Belges. Eh bien, ça n'existe pas. En 1960, celui qui va devenir une figure de la vie politique et économique belge travaille déjà au ministère des Affaires étrangères. Patrice Lumumba y est perçu comme une menace politique. Intélex évoque son élimination. Le mot élimination, en fait, est un mauvais mot. Or, est-ce qu'on aurait dû dire ? Il faut le mettre à l'écart. Et évidemment, quand on connaît la fin de l'histoire, qu'on emploie le mot élimination et qu'on voit ce qui arrive, inéluctablement, on fait le lien entre ces deux mots. Mais comme c'est moi qui ai envoyé cet élexe, je sais très bien ce que j'avais à l'esprit. Pour le moment, le vieil homme peut dormir sur ses deux oreilles. Dans cette enquête ouverte il y a plus de neuf ans, aucun jugement n'est encore programmé par le parquet fédéral.